Alors nous courons après plein de choses dans la vie, après le bonheur, après la liberté, et pourtant nous n'avons pas tout à fait réglé nos problèmes de survie. Alors de survie bien sûr physique, même s'il est quand même beaucoup plus rare de mourir en sortant dehors qu'au moment du néolithique, et bien nous pouvons tout de même nous faire écraser par une voiture, et puis nous pouvons ressentir un véritable danger, alors bien sûr en cas de guerre, mais aussi simplement dans nos sociétés, avec le racisme, le sexisme ou l'homophobie, qui font que malheureusement on a ce danger qui peut être un véritable danger même de survie. Et puis nous pouvons aussi avoir un danger de mort sociale par l'exclusion du groupe, ou alors même la mort psychique, c'est-à-dire par la non-cohérence entre nos valeurs et nos actes, qui peut arriver très souvent, comme on l'a vu d'ailleurs dans le dernier truc d'animation, comment et pourquoi on arrête d'être bienveillant. Alors les solutions rationnelles, comme la communication non-violente par exemple, et bien c'est bien, mais à ce moment-là on n'est plus rationnel. Comment faire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir pourquoi nous réagissons, parfois, même souvent, de façon irrationnelle. C'est un peu la suite des épisodes précédents des trucs d'animation, mais aussi une révision d'autres trucs, tant il est courant d'être irrationnel, même si on ne pense pas l'être. Alors, quand est-ce qu'on n'est pas rationnel, quand est-ce qu'on perd notre rationalité, quand est-ce qu'on perd notre raison et que l'on ne réfléchit plus de façon classique ? Et bien, dans deux cas de figure. Tout d'abord, quand on réfléchit assez vite, ce qui représente 90% du temps, pour essayer de trouver simplement la meilleure solution parmi les existantes. C'est ce que Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, appelle le système 1. Donc ça nous permet de réfléchir plus vite, mais avec un problème, c'est qu'en réfléchissant plus vite, on a un certain nombre de biais cognitifs qui nous font faire des erreurs et donc qui nous font faire des choix pas toujours rationnels. On en reparlera d'ailleurs dans les différents trucs d'animation. Et le deuxième, c'est quand nous sommes en danger de mort, ou du moins quand nous percevons un danger de mort. C'est ce que l'on pourrait appeler presque le système 0. Dans ce cas-là, on arrête de réfléchir, et pour remplacer le rationnel, on a juste trois choix, l'attaque, la fuite ou l'immobilisation. Alors, comment ça se passe ? Surtout en cas de mort psychique, parce que c'est celle qui nous intéresse aussi, c'est la plus fréquente, même si c'est la plus mal connue. Au départ, ça commence par un acte maladroit. Une des personnes dans le groupe, justement, est en système 1, et donc réagit, et puis fait quelque chose avec un biais, qui fait un choix pas très très bon. Mais à un moment donné, ce choix n'est pas tout à fait conforme aux valeurs. Par exemple, j'ai choisi de coopérer dans le groupe, et puis finalement, j'ai une réaction un petit peu épidermique, par exemple. Alors, on a d'abord une réaction de survie. Alors, ça peut être le refoulement, c'est la première chose. Si jamais je me rends compte que je ne suis pas encore en contact avec mes propres valeurs, si je suis en dissonance cognitive, comme on l'appelle, eh bien, je vais refouler. Mais si quelqu'un me dit, justement, si c'est quelqu'un d'autre qui me dit, oui, non mais tu n'es pas conforme à tes valeurs, tu n'es pas conforme aux valeurs du groupe, pourquoi pas, eh bien, à ce moment-là, je vais avoir d'autres stratégies, parce que je ne vais pas pouvoir le refouler. La justification, je vais expliquer pourquoi c'est normal, ou alors le détournement vers l'autre, c'est-à-dire que là, eh bien, je vais dire, non, c'est toi qui n'es pas conforme, qui n'es pas cohérent avec tes idées. Et en général, eh bien, ça ne marche pas bien pour atténuer la tension, mais par contre, ça l'amplifie, puisque on remet de la tension chez l'autre, qui va la remettre chez nous, etc. Alors, j'aimerais vous montrer comment beaucoup des aspects que nous avons déjà vus dans les trucs d'animation sont reliés à cette perception d'un danger de mort, de mort psychique, dans ce cas-là. Alors, tout d'abord, on a vu plusieurs cas de figure, on a essayé de comprendre ce qui se passait dans des cas où, effectivement, on avait pas mal de tensions. L'une d'elles, c'est le permis de tuer, je vous renvoie ici, où on a vu comment, dans un système à deux, eh bien, si quelqu'un, par exemple, me fait du mal, par exemple, me dit que je suis en dissonance cognitive, alors que je n'aimerais pas l'entendre, puisque je ne peux pas accepter ça, c'est même un danger de mort psychique, eh bien, je vais essayer de me justifier, et pour me justifier, eh bien, je vais essayer de la faire mourir aussi psychiquement, donc, évidemment, on est quand même dans le symbolique, mais ça fait quand même malgré tout très mal, et je ne me donne pas de limite, j'ai le droit, j'ai obtenu le permis de tuer, parce que je me suis senti agressé à un moment donné, que ce soit volontaire, d'ailleurs, ou non. À trois, on a vu aussi le triangle de Karpman, alors je vous ramène ici, c'est ce triangle maudit, où on a à la fois un bourreau, une victime, et puis une personne qui arrive pour être le sauveur, et puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On va retrouver le même système de détournement sur l'autre aussi, et je vais essayer de détourner, en disant, tiens, finalement, aussi bien, d'ailleurs, la personne qui agresse, il va être en dissonance cognitive, si ce n'est pas dans ses valeurs, mais aussi la personne qui est agressée, et donc, eh bien, elles vont détourner sur l'autre, en disant, celui qui est arrivé en sauveur, eh bien, non, regarde, c'est ta faute, il va devenir bourreau, le bourreau va devenir victime, la victime va devenir sauveur, etc., et ça tourne dans tous les sens, et c'est vraiment carrément catastrophique. Et puis, à beaucoup, on a vu aussi un autre mécanisme, c'est le bouc émissaire, donc toujours ici, et là, eh bien, on voit que lorsqu'il y a beaucoup de tensions, eh bien, on va essayer de les mettre sur la personne la plus faible du groupe, quitte à la liquider, d'ailleurs, des fois, physiquement, c'est arrivé, mais cette fois, eh bien, justement, pour essayer d'éviter la dissonance cognitive, pour essayer d'éviter cet aspect non acceptable, eh bien, on va oublier, et donc, c'est absolument incroyable comment un groupe peut oublier le mal qu'il a fait à quelqu'un, ou alors le justifier, d'ailleurs, dans certains cas de figure, simplement pour arriver à descendre toute sa tension. Alors, il y a plusieurs façons de réduire le danger qu'on dise à quelqu'un qu'il est en dissonance cognitive. Alors, on peut le dire avec la communication non-violente, c'est déjà très efficace. On a parlé aussi de la bienveillance comme une règle dans le groupe pour éviter de juger la personne. Alors, là, j'ai plus de liens possibles avec YouTube, donc, désolé, mais vous aurez les liens directement dans la description ci-dessous. Et puis, il y a aussi, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire comment accepter que, des fois, eh bien, nous ne sommes pas cohérents entre nos valeurs et nos faits. On essaie d'être le plus possible, mais on n'y arrive jamais complètement. Et si on accepte chez soi, eh bien, on peut accepter chez les autres. Et la vraie question qu'on s'est posée, c'est comment aider le groupe à accepter lui-même que, de temps en temps, nous ne sommes pas conformes à la chose qui est la plus importante, c'est celle qui nous permet de faire groupe ensemble, c'est-à-dire nos valeurs communes. Et effectivement, si une des personnes ne respecte pas la valeur commune, comment on peut lui dire en toute bienveillance sans rajouter, justement, de l'attention, simplement parce qu'on lui montre. Alors, à vous de jouer. Est-ce que vous arrivez à voir vos propres moments irrationnels ? Alors, aussi bien quand c'est des biais cognitifs, très difficiles, mais aussi lorsque l'on se sent en danger de mort, sachant qu'on essaye souvent de l'oublier. Si vous commencez à voir les vôtres, est-ce que vous pouvez les accepter et aussi accepter ceux des autres ? Et puis, surtout, comment partager cette tolérance de l'irrationnel en distinguant, peut-être, une piste, ça serait de distinguer le jugement des faits, ce qui a été fait, des jugements des personnes, et en essayant de faire passer de la façon la plus intelligente possible et qui reste à inventer, eh bien, la possibilité de dire voilà, là, il y a eu un problème sur ce qui a été fait, mais ce n'est pas parce que la personne qui l'a fait, évidemment, doit être jugée négativement, c'est le fait qui doit être jugé de manière à éviter, justement, de rajouter de l'attention à l'attention et à faire ce cercle vicieux qui, malheureusement, est le propre de l'homme. Alors, commentez, abonnez-vous, prenez la petite cloche pour être prévenu sur les prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube, likez, et vous pouvez aussi télécharger si vous ne l'avez pas encore fait, le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation, là on repartira sur des choses un peu moins en tension. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada